Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWO News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFans France. J'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de WWO News. En ce début de semaine, je vais vous donner les news les plus croustillantes du moment. On va parler de la carte de WrestleMania 37 qui aurait beaucoup évolué du côté des coulisses de la WWE. Je vais également vous parler de Vince McMahon avec ses pensées sur certaines superstars et puis on parlera également de NXT qui continuerait de se développer. Avant cela, une autre news, j'ai ouvert hier ma chaîne YouTube secondaire. Pour la première fois, une chaîne YouTube secondaire où vous pourrez me retrouver sur d'autres sujets que le catch. Pour ceux que ça intéresse, le lien est dans la description. Il y a déjà deux vidéos qui sont sorties. La première, c'est la vidéo setup où je vous présente tous les coulisses du montage de mes vidéos, tout le matériel que je possède pour réaliser toutes ces vidéos. Et la deuxième, c'est une vidéo qui sort ce soir, donc je vous laisse aller sur la chaîne YouTube pour la découvrir. Le lien est évidemment en description de cette vidéo, mais également dans l'espace commentaire. Pour commencer, nous allons parler de WrestleMania 37 avec la carte du show qui commence à se dessiner petit à petit du côté des officiels de la WWE. Vous le savez sans doute, pour la tête d'affiche dont je vous parle depuis maintenant plusieurs semaines, on avait dans un premier temps un match entre Roman Reigns et The Rock qui était programmé. Donc évidemment, grosse tête d'affiche. Et je vous ai dit lors du dernier épisode que The Rock était un petit peu réticent et qu'il avait un petit peu imposé ses conditions à la WWE pour que ce match ait lieu. Et donc ces conditions, c'était entre autres qu'il y ait une possibilité de public pour ce pay-per-view. Évidemment, c'est plus que compromis, donc la WWE aurait revu ses plans et aurait repoussé cette confrontation qui pourrait donc avoir lieu finalement l'année prochaine ou du moins plus tard dans l'année. Mais il est dit que l'une des conditions de The Rock est que ce match ait lieu à WrestleMania. Donc il faudra peut-être attendre une année supplémentaire pour avoir cet affrontement Roman Reigns contre The Rock. Et donc, comme je vous l'ai dit, la WWE a revu ses plans, mais quel serait l'adversaire de Roman Reigns pour WrestleMania 37 ? Eh bien, ça serait nul autre que Goldberg. Alors oui, pour beaucoup, je sais que ce n'est pas une très bonne nouvelle, mais du moins, ce sont les plans actuels de la WWE. Donc le match Spear contre Spear qu'on utilise depuis maintenant plusieurs mois, on attendait ce match un jour ou l'autre, eh bien ça serait pour WrestleMania 37, ce match serait pour le titre universel. Cela voudrait donc dire que Roman Reigns serait toujours champion d'ici là. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires sur ce possible match entre Roman Reigns et Goldberg. Et j'ai encore deux autres matchs à vous donner. Donc premièrement, le match entre Edge et Randy Orton. Lui, il serait toujours d'actualité, toujours confirmé pour la carte de WrestleMania 37. Ça serait donc le troisième affrontement entre Randy Orton et Edge depuis le retour de Edge à la WWE cette année. Alors est-ce que ce match aura une stipulation particulière, etc. ? Ça, je n'ai pas plus d'infos. Mais en attendant, sachez qu'actuellement, les plans vont dans cette direction. Edge, Randy Orton à WrestleMania. Et pour le dernier match, on aurait du côté du titre de la WWE un match triple menace, avec d'un côté Drew McIntyre, de l'autre Brock Lesnar et au milieu Keith Lee. Alors ce sont les plans actuels. Est-ce que cela voudrait dire que Keith Lee remporterait le Royal Rumble match 2021 ? On avait quelques rumeurs à ce sujet. Ça semblerait se confirmer. Mais attention, tout ça est à prendre avec des pincettes, évidemment, puisque WrestleMania, c'est dans trois mois, même encore plus, quatre mois. Et donc, d'ici là, tout peut changer. Je vous rappelle qu'à la WWE, tout peut changer jusqu'à la dernière minute. Là, ce sont des informations qui nous viennent de WrestleVotes. Et donc, ce sont des informations d'actualité. Donc, les plans peuvent évidemment changer d'ici là. Mais sachez qu'à l'heure actuelle, dans les coulisses, ce sont les trois matchs sur lesquels la WWE travaille en ce moment. Alors, n'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. En ce qui me concerne, je trouve que, notamment, le match triple menace entre Lesnar, Drew McIntyre et Keith Lee peut vraiment être excellent. Et puis moi, le rematch Edge, Randy Orton ne me dérange pas plus que ça personnellement. Après, j'avoue que Goldberg, Roman Reigns pour le titre universel à WrestleMania, là, je suis un petit peu moins chaud. Alors, je vous ai parlé dans l'intro de la marque NXT qui pourrait se développer davantage dans le monde. Eh bien, sachez qu'après NXT aux Etats-Unis, après NXT UK du côté de l'Angleterre et du Royaume-Uni, eh bien, on devrait avoir une nouvelle marque de NXT qui devrait débuter très bientôt, puisqu'on parle de début 2021. C'est NXT Inde, NXT India. Donc, on devrait avoir la naissance de ce projet pour le 26 janvier 2021. C'est SK Wrestling qui nous rapporte cette information. Pourquoi le 26 janvier 2021 ? Parce que c'est tout simplement le jour où l'Inde célèbre le jour de la République. Et donc, on n'a pas de détails, évidemment, sur la création de cette nouvelle brande. On sait juste que la WWE voudrait amener pour le jour de l'ouverture de cette brande des grands talents connus, comme par exemple Jindermal ou les Singh Brothers. Alors, il est même dit qu'à long terme, la WWE a envie d'ouvrir un Performance Center du côté de l'Inde. Alors, pas de détails là-dessus, cependant. On parle de 2022, mais ça reste assez flou. Et il est dit que la WWE aurait même pour projet à plus long terme d'étendre cette marque de NXT UK en Asie, avec une marque style NXT Asia, avec des catchers qui pourraient venir de Chine, du Japon, d'Inde, et donc rassembler tous ces pays au sein d'une même brande, un petit peu comme NXT UK. Donc, à voir si cela va se confirmer. Mais en attendant, dans un premier temps, la WWE semble se tourner du côté de la marque NXT India. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que c'est une brande qui peut vous intéresser ? Et est-ce que vous allez la regarder ? Je continue avec Vince McMahon cette fois. On a une information qui nous vient tout droit du Wrestling Observer. Et donc, cette source nous indique que Vince McMahon trouverait tout simplement le personnage et l'attitude de Matt Riddle très drôle. Donc, il le voit un petit peu comme un personnage comique. Alors, il est dit qu'à l'heure actuelle, le président de la WWE n'a aucune intention d'envoyer Matt Riddle du côté du main event. Et je dis Matt Riddle, mais c'est Riddle. Il faut absolument que je m'y fasse. Je suis désolé. Donc, Riddle dans le main event. Mais en attendant, il aime bien son attitude. Il aime bien son personnage. Donc, il commence à accrocher, bien qu'il n'était pas fan au départ. Donc, peut-être que c'est le début d'une longue histoire pour Riddle qui pourrait monter progressivement dans l'estime de Vince McMahon. On sait que là, actuellement, il a un programme avec Jeff Hardy et une possibilité pour une nouvelle équipe qui pourrait s'appeler les Hardy Bros. À voir si cela va se confirmer. Mais en attendant, sachez que Vince McMahon trouve Riddle très, très drôle. Et ce n'est pas la seule information que j'ai à vous donner sur Vince McMahon puisqu'il a également pris la décision d'envoyer Kisley et Otis, entre autres, au Performance Center. Alors, il est dit que ce n'est pas parce qu'il manque de compétences que c'est pour les renvoyer à la source. Le Wrestling Observer indique bien qu'il ne s'agit pas d'une rétrogradation. C'est simplement, au contraire, pour que les deux catchers, entre autres, puissent s'améliorer dans le ring, puissent progresser au vu d'un possible push dans les semaines à venir. Donc, au contraire, c'est plutôt positif pour Kisley et Otis qui pourraient donc, visiblement, monter dans l'eau de la carte dans les prochaines semaines. C'est pour cela que Vince McMahon a décidé de les renvoyer au Performance Center. Et enfin, pour conclure, les amis, la preview du rôde de ce soir. Alors, premièrement, nous aurons un match entre AJ Styles et Sheamus. Ça, ce n'est pas trop mauvais. Je pense que ça peut vraiment nous offrir un bon match, surtout au vu du futur affrontement entre Drew McIntyre et AJ Styles du côté de TLC. On aura ensuite un match par équipe avec, d'un côté, Kofi Kingston, Xavier Woods, Jeff Hardy. Et en face, nous aurons Earth Business avec Bobby Lashley, Cédric Alexander et Shelton Benjamin. Nous avons ensuite le match qui a été officialisé la semaine dernière. Lana va affronter Nia Jax. Et enfin, pour terminer, nous aurons Bray Wyatt qui va nous présenter tous ses amis de la Firefly Funhouse, mais cette fois-ci dans le Thunderdome directement. Exactement, donc on ne sera pas en coulisses, on sera bien sur le ring, devant tous les spectateurs. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont en prévision pour tous les amis de Bray Wyatt et pour Bray Wyatt lui-même, mais en tout cas, ça m'intrigue. Voilà, les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WW News. Je vous rappelle que j'ai ouvert ma chaîne secondaire. Donc, pour ceux qui veulent aller jeter un œil et s'abonner, le lien est en description de cette vidéo. On va bientôt dépasser les 1000 abonnés, c'est déjà incroyable. Vous êtes très nombreux à me suivre et ça me fait vraiment super plaisir. Donc, merci à tous, on se retrouve dès demain pour la review d'Euro sur W8 Bluffin France. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fans de Catch. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada